Musique Depuis 2008, première urgence internationale est présente au Cameroun et s'est positionnée comme un acteur majeur au sein de la communauté humanitaire. Tout d'abord consacrée au secteur de la sécurité alimentaire et moyens d'existence et à l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Première urgence internationale Cameroun s'est également tournée vers la gestion des camps de réfugiés jusqu'en 2019. Première urgence internationale est une ONG française, une organisation non gouvernementale française de solidarité internationale. Elle est apolitique, arreligieuse et à pour mandat d'aider les populations les plus vulnérables à regagner leur autonomie suite à un choc qu'elles auraient subi, un choc qui peut être d'origine humaine comme des conflits armés ou des catastrophes naturelles. L'histoire de l'assistance humanitaire. Tout a commencé en 1859 lors d'un voyage effectué par Henri Dunant. Alors qu'il souhaite rencontrer l'empereur Napoléon III, l'homme d'affaires suisse découvre sur son chemin des milliers de soldats blessés ou laissés pour mort. Et pour cause, la bataille de Solferino venait de s'y dérouler. Horrifié de voir qu'aucune assistance n'est portée à ces soldats agonisants, Henri Dunant prend l'initiative de mobiliser autant de villageois que possible afin de venir en aide aux blessés. Au passage, il insiste pour que ne soit faite aucune distinction entre soldats français, italiens et autrichiens. Sans le savoir, Henri Dunant venait de poser les bases de l'action humanitaire, c'est-à-dire une assistance réalisée de manière impartiale, sans discrimination et dans le seul but d'apporter une aide aux personnes vulnérables. Mais l'action d'Henri Dunant ne s'est pas arrêtée là, puisque profondément traumatisée par cet événement, il consacrera de plus en plus de son temps à plaider pour un principe d'assistance neutre à tous les soldats n'étant plus en mesure de se battre. C'est ainsi qu'en 1863, il participera avec 4 autres personnes à la fondation du Comité International de la Croix-Rouge, le CISR, organisation qui est toujours aujourd'hui très activement présente dans les contextes humanitaires. Dès son origine, donc, l'action humanitaire se résume à l'assistance et au secours dans les situations de conflit armé. D'autres organisations ont ainsi été créées dans le sillage des deux guerres mondiales afin de porter assistance aux populations civiles, comme par exemple Save the Children, Oxfam ou CARE. C'est également à la sortie de la Seconde Guerre mondiale que le gouvernement suisse propose de repenser le droit de la guerre afin que la conduite des hostilités en période de conflit armé ne soit plus sans limite et d'améliorer le sort des soldats blessés. Cela aboutira en 1949 aux 4 conventions de Genève, qui sont toujours en vigueur aujourd'hui, et qui ont été complétées en 1977 par deux protocoles consacrés à la protection des personnes civiles. Ces règles sont ce que l'on appelle plus communément le droit international humanitaire, ou DIH. En 1971, alors que la guerre fait rage au Nigeria, dans la région du Biafra, une scission s'opère au sein du comité international de la Croix-Rouge. Plusieurs médecins considèrent en effet que le modèle et le mandat prôné par le CICR ne permettaient pas d'apporter une aide véritablement effective aux victimes civiles, même lorsqu'un état se rend coupable de violation du DIH. Ils décident donc de fonder une autre organisation, Médecins Sans Frontières. Cette nouvelle organisation bousculera celle déjà existante en révolutionnant à sa manière l'action humanitaire. Pour les pères fondateurs de MSF, il convient en effet de s'affranchir du principe de confidentialité au profit d'une médiatisation des contextes opérationnels dans lesquels l'organisation se trouve. De plus, on assiste à une remise en question de la notion de souveraineté et des frontières revendiquées par les états lorsque le sort de leur population est en jour. C'est ainsi que le courant sans frontières est né, et pour les tenants de cette pensée, l'ingérence humanitaire se justifie par l'obligation de porter assistance aux personnes en danger. Et c'est basé sur cette philosophie que d'autres organisations verront le jour, telles que 1er Urgence en 1979 ou encore Médecins du Monde l'année suivante. Notons également que le monde humanitaire a observé une mutation progressive dans les années 1990 avec l'augmentation de la fréquence des catastrophes dites naturelles et du nombre de personnes affectées par celles-ci. Cela a contraint de plus en plus d'organisations humanitaires à ne plus seulement se borner aux victimes des conséquences des complits armés, mais à également porter assistance aux victimes de catastrophes naturelles. Il convient également de mentionner le rôle croissant que les Nations Unies ont obtenu dans le monde de l'assistance humanitaire, en particulier depuis 1991 et la création d'Otcha. Et depuis 2017, l'association est chef de file du mécanisme de réponse rapide dans l'extrême nord. Présente d'abord dans la région de la Damawa, pour répondre aux besoins nés de l'arrivée des réfugiés de la crise centrafricaine, l'organisation a ensuite ouvert des bureaux en 2015 dans la région de l'extrême nord pour répondre aux besoins nés de la crise du bassin du lac Tchad. Aujourd'hui, l'ONG est présente à Marwa, Kousserie et à Yaoundé et a adopté l'approche intégrée dans l'élaboration et la réalisation de ces différents projets. La Première Urgence internationale développe des projets en eau, hygiène et assainissement, des projets en sécurité alimentaire, nutritionnelle et moyens d'existence, ainsi que notre mécanisme de réponse rapide au mouvement de population. Historiquement, je dirais que c'est les projets PROACT 1 et 2, donc c'est des projets qui se sont déroulés dans la Damawa et dans l'Est, un consortium d'ONG, donc il y a plusieurs ONG qui travaillent ensemble dans la santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement et sécurité alimentaire, afin d'aider les populations vulnérables camerounaises et les réfugiés centrafricains. Et en ce moment, on fait des projets qu'on qualifie d'urgence. Donc la période de soudure commence dans l'extrême nord. Vous allez assister à des distributions de transferts monétaires, donc nous donnons des espèces, du cash, à des populations vulnérables, afin qu'elles puissent elles-mêmes décider de ce dont elles ont besoin. D'autres activités sont en cours en eau, hygiène et assainissement, réhabilitation, réparation de points d'eau. Les différents contextes et conceptions de l'humanitaire. Pour mieux comprendre l'humanitaire, il faut aussi savoir dans quel cadre ce phénomène se rattache. En effet, toute assistance envers un groupe de personnes vulnérables est mise en œuvre soit suite à une catastrophe naturelle, c'est le cas des tsunamis, des ouragans, des sécheresses ou encore lorsqu'un cyisme se produit, soit en réponse à une catastrophe d'origine anthropique, c'est-à-dire qui est du fait de l'homme. Dans ce cas, on fait référence à la surveillance d'une guerre, d'une pollution environnementale ou d'un accident industriel par exemple. Pour ces deux premiers contextes, il est question d'urgence. L'objectif principal est de sauver des vies, d'alléger les souffrances et d'assister les victimes de la catastrophe. Dans le jargon humanitaire très anglicisé, on parle notamment de life-saving activities. Il faut agir au plus vite afin que le taux de mortalité post-catastrophe soit réduit au maximum. C'est l'une des raisons pour lesquelles les projets humanitaires d'urgence sont élaborés pour être mis en œuvre sur une échelle de temps courte, voire sur le moyen terme. C'est-à-dire sur une échelle de temps de 3, 6 ou 12 mois renouvelables selon l'évolution de la crise. Mais l'action humanitaire peut aussi prendre place dans une optique de lutte contre la pauvreté. Dans ce cas, le champ d'action des projets est généralement plus large puisqu'il s'agit de se concentrer sur les causes qui empêchent le développement économique et social d'un groupe de population. Il peut par exemple s'agir d'un projet de formation technique agroécologique ou bien de la mise en place d'une formation professionnelle à destination des femmes pour développer leur autonomie. Ici donc, pas de guerre ou de catastrophe naturelle, puisque ces projets nécessitent un contexte stable. Et c'est pourquoi on parle davantage d'aide au développement. Et puis surtout, l'aide au développement s'inscrit dans un cadre temporel bien plus long que les projets d'urgence puisqu'ils peuvent s'étendre sur une à trois années. Mais résumer l'humanitaire à cette simple dichotomie serait réducteur puisqu'entre les situations d'urgence et de développement, il y a ce que l'on appelle l'étape de réhabilitation. Il s'agit ici de la situation qui prévaut à la sortie d'une crise d'urgence sans pour autant que les conditions de vie générales aient retrouvé leur état d'avant la survenue de la crise. A ce stade, le but est donc de permettre aux populations concernées de retrouver le niveau de développement qui existait avant la crise. Il s'agit généralement d'activités de reconstruction ou encore de réduction des risques par la mise en place de campagnes de sensibilisation et d'éducation sur la gestion des catastrophes. Mais là encore, ce n'est pas aussi simple puisque la frontière entre urgence, réhabilitation et développement est de plus en plus floue et ce pour une bonne raison, la complexification des crises. En effet, on assiste depuis plusieurs années à une coexistence des besoins et des crises de court et long terme. Pour la faire simple, de plus en plus de zones et de régions touchées par des crises d'origine anthropique les conflits armés par exemple se voient également être affectées par des catastrophes d'origine naturelle comme une sécheresse ou une invasion d'insectes ravageurs. Par conséquent, de plus en plus de projets humanitaires d'urgence sont élaborés en intégrant des outils d'aide au développement mais avec toujours un seul et même but alléger les souffrances des populations sauver des vies tout en cherchant à rétablir leur dignité. Les principes de l'action humanitaire J'en parlais en introduction, le domaine humanitaire est parsemé de principes et d'un véritable code éthique réglementant sa mise en œuvre. Et des principes, il y en a beaucoup. C'est pourquoi il conviendra de rester non exhaustif en ne passant en revue que les plus caractéristiques et essentiels d'entre eux. Il y a tout d'abord les 4 principes fondateurs de l'action humanitaire. L'humanité, l'impartialité, la neutralité et le caractère purement humanitaire de l'aide. Mais ce n'est pas tout. Ces principes ont été étoffés par de multiples codes de conduite à commencer par celui du mouvement de la croix rouge et de croissance rouge sur les opérations de secours en cas de catastrophe et qui comporte 10 principes parmi lesquels l'interdiction que l'aide soit distribuée afin de servir des motifs religieux ou politiques ou encore le devoir de transparence des organisations humanitaires envers les bénéficiaires et les donateurs. Le projet SPHER, créé en 1997, constitue également un ensemble de principes et de standards encadrant l'action humanitaire. Il est ici impossible de ne pas mentionner le sacro-saint principe du DUNO-ARM que l'on peut traduire par ne pas porter préjudice et qui impose que toute action humanitaire ne devienne pas la source de nouveaux problèmes à l'encontre de la population. Mais aussi nombreux soient-ils, ces principes n'ont qu'une seule finalité, assurer une assistance de qualité envers les bénéficiaires tout en restant redevable à leur égard ainsi qu'à tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans cette mise en œuvre. Et ces acteurs, croyez-moi, ils sont nombreux. Les acteurs humanitaires. Et oui, l'humanitaire, c'est aussi une multitude d'acteurs en interaction permanente. Tout d'abord, ce sont les États qui ont la responsabilité première de mettre en œuvre des opérations de secours et d'assistance envers les populations vulnérables. On parle de protection civile et celle-ci est opérationnelle en prévention mais aussi en réaction en cas de survenance d'une catastrophe. Dans certains cas, cela marche très bien comme lors du séisme qui a touché le Japon en 2011. Mais dans d'autres situations, l'État n'a pas d'autre choix que de recourir au soutien d'organisations non gouvernementales, les ONG. Ces ONG et autres associations agissent sans but lucratif et indépendamment des États en termes de stratégie de mise en œuvre de leur action. Elles déploient du personnel international et ou national afin de mettre en œuvre des projets d'assistance directement sur le terrain. Certaines se concentrent sur des thématiques très ciblées, seulement l'aide alimentaire ou seulement la fourniture de soins par exemple, mais d'autres en revanche sont en mesure de fournir toute une gamme d'aides. On parle alors d'ONG multisectorielles puisqu'elles agissent dans plusieurs secteurs d'assistance. Une ONG peut mettre en œuvre des projets à partir de fonds propres, mais elle peut aussi obtenir des financements de la part de donateurs. Il peut s'agir de fonds privés, si ce sont des dons d'une fondation ou d'une entreprise, ou de fonds publics. Si les fonds sont publics, c'est qu'ils proviennent d'un État. En France par exemple, c'est le centre de crise du ministère des Affaires étrangères qui fait figure de donateurs réguliers pour l'assistance humanitaire d'urgence. A l'échelle inter-étatique, la Commission européenne, au travers de son département dédié à l'aide humanitaire, désigné sous l'acronyme ECO, représente l'un des plus grands donateurs de l'aide humanitaire dans le monde. L'ONU fait également figure de donateurs, en termes de fonds, mais aussi en nature. Par exemple, l'UNICEF peut se charger de fournir les ONG en matériel d'hygiène, le Programme Alimentaire Mondial en Donrées Alimentaires, et la FAO en semences et matériels agricoles. Enfin, il est possible de citer le public comme acteur de l'action humanitaire. Oui, oui, le public et les personnes comme vous peuvent influencer l'aide humanitaire. D'abord au travers des dons qu'il est possible d'effectuer auprès des organisations de votre choix. C'est d'ailleurs cela qui permet aux associations d'avoir une certaine indépendance financière et d'agir au plus vite auprès des populations vulnérables lors des premiers soubresauts d'une crise. Autrement, cette réactivité se retrouve plombée par la nécessité d'attendre le déblocage des fonds publics, ce qui peut parfois prendre plusieurs semaines, et cette attente peut coûter la vie à beaucoup de personnes sur place. Mais le public est également un acteur humanitaire au travers de l'intérêt qu'il porte à cette thématique. Car c'est l'opinion publique qui permet aussi de faire sortir certaines crises oubliées de leur silence assourdissant et d'inciter les influenceurs politiques, notamment, d'agir au plus vite. Les projets de première urgence internationale au Cameroun sont financés principalement par l'Union européenne, plus précisément la Direction générale de l'Office humanitaire de la Commission européenne, qu'on appelle la DG-ECO, également par la coopération humanitaire avec leur Bureau des affaires humanitaires du SID, ainsi que par la France à travers son centre de crise et de soutien. Soucieuse du principe de redevabilité, c'est avec professionnalisme et efficience que l'organisation met en œuvre ces différents projets en plaçant les bénéficiaires au cœur des interventions. Alors, les perspectives pour cette année ainsi que l'année prochaine, c'est de continuer à travailler dans l'Adamaoua et dans l'Est en soutenant les nouveaux réfugiés qui sont arrivés en provenance de la Centrafrique ainsi que les populations vulnérables camerounaises dans des programmes de sécurité alimentaire et moyens d'existence. Et l'autre gros projet, ce sera de développer des activités dans la région de l'Ouest, le département du Noun, où une équipe de première agence internationale a conduit une évaluation au mois de mars 2021. Et les résultats de cette évaluation montrent que les personnes du département du Noun ont un très faible accès à l'eau potable et il se trouve que c'est un des départements de la région Ouest qui accueille le plus de déplacés de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous savez que c'est la troisième crise humanitaire qui frappe le Cameroun. La seconde étant les événements qui se passent dans l'extrême Nord et la première étant la crise des réfugiés centrafricains dans l'Adamawa et l'Est. Tout ça étant bien sûr historique. Le présent documentaire nommé Première urgence Cameroun Visage humanitaire est une série de six épisodes qui ont pour but de montrer non seulement le travail de première urgence internationale au Cameroun, précisément dans la région de l'extrême Nord, mais aussi et surtout de montrer le caractère résilient à la fois des bénéficiaires et du personnel de l'organisation en mettant en exergue leur capacité à repartir de zéro. ... ... ... ... Je suis Seigneur Soukone, je suis le coordonnateur terrain pour Première Région, Première Région internationale sur la base de Marois. Je suis présent sur cette base depuis le mois d'avril 2021. Première Région internationale, après une évaluation des besoins en juillet 2015, a ouvert la base de Marois en novembre de la même année. Par rapport à toutes les enquêtes et tous les rapports qui sont partagés par la communauté humanitaire, constaté le besoin au niveau de l'extrême nord, notamment avec l'afflux de réfugiés venus du Nigeria après la crise provoquée par le groupe armé au niveau de ce pays. Première Région s'est installée en 2015 à Marois, où se trouve le bureau, pour faire une intervention à Mora et à Pété. À Mora, une assistance alimentaire a été donnée aux personnes déplacées et aux ménages hôtes ayant reçu de déplacer. Et dans les deux zones, des points d'eau ont été réhabilités pour permettre de supporter la pression qui a été mise sur les infrastructures par rapport au nombre de déplacés et de réfugiés qui sont arrivés en masse. Première Région a ensuite, depuis 2016, géré le camp de Minawao jusqu'en 2019. Elle faisait la gestion des camps au niveau de Minawao, dans laquelle Première Région faisait aussi de l'eau, hygiène et assainissement. Elle faisait aussi du shelter, c'est-à-dire que la Première Région internationale était le gestionnaire de ce camp pendant trois ans. Plus tard, Première Région a développé un projet dit Résilien, qui a commencé en 2017 pour s'achever en décembre 2020 dans la zone de Mokolo, de Mozogo. Et ce projet a aussi été réalisé dans la zone du Logon-de-Chari, qui est au centre Kousseri. Au jour d'aujourd'hui, les besoins dans cette zone de l'extrême nord sont immenses, parce que la capacité de réponse que les acteurs humanitaires en général, ou Première Région en particulier, ont, ne suffit toujours pas, malheureusement, pour permettre aux populations de se prendre en charge. Ce qui fait que Première Région continuera, en fonction des besoins qui sont identifiés, des besoins des populations, qu'elles soient déplacées, réfugiées ou autres, à apporter son expertise pour essayer d'apporter un soulagement à ces différentes populations. Selon le plan de réponse humanitaire 2021 publié par le Bureau de la coordination de l'aide humanitaire au Cameroun, environ 4,4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë au Cameroun. Plus d'une sur quatre, soit 27% de ces personnes se trouvent dans la région de l'extrême nord, alors que seulement un Camerounais sur dix y vit. Cette insécurité alimentaire et nutritionnelle résulte de plusieurs facteurs, notamment une consommation alimentaire inadéquate et les maladies, dont bon nombre sont d'origine hydrique. C'est à ces causes immédiates que s'attaquent en priorité Première Région internationale dans le cadre de ces projets d'urgence. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de Tchoco, dans l'arrondissement du Mayo-Sava, où nous sommes en train de mettre en œuvre l'activité de distribution aux ménages vulnérables dans le cadre du projet Biéché. Alors, cette distribution, c'est une distribution monétaire et cette distribution cible essentiellement les personnes les plus vulnérables pendant la période de soudure. Nous entendons par quoi période de soudure ? La période de soudure, c'est une période qui correspond à cette période-là pendant l'année où les ménages n'ont pas d'actifs productifs pour être en situation de sécurité alimentaire. Alors, Première Région dans son action et avec son partenaire de mise en œuvre, qui est USID, par le Bureau humanitaire d'assistance Biéché, nous avons mis sur pied ce projet d'assistance aux personnes vulnérables. Et ici, nous allons assister sensiblement 147 ménages pendant trois mois, avec un montant de 8 000 francs par membre de ménage. Donc, ça veut dire que si vous êtes 5 dans un ménage, on va faire 8 000 francs par 5 et on vous le remet. Cet agent vous servira dans l'achat des aliments qui pourront vous servir d'alimentation pour l'ensemble du ménage pendant la période de soudure. Cet agent vous avere des aliments qui pourront vous ayez aimer. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force sur leur envoy. Ils n'ont pas de force. Il n'y a pas d'argent par la période. Il n'y a pas d'argent devant eux. Ils n'ont pas d'argent sur leur amour. Il n'est pas d'argent sur leur amour. Il faut dire que les bénéficiaires des premières urgences internationales du volet cash sont choisis à la base selon des critères prédéfinis. Ces bénéficiaires sont identifiés dans les communautés qui ont été ciblées à l'avance par le projet. Entre autres critères, pour être éligible, pour bénéficier de l'assistance du projet, il faut être une personne âgée, il faut également être une personne à besoin spécifique, dont des personnes handicapées. Donc, qui n'ont pas une mobilité complète. Il faut être une femme veuve, une femme seule, avec plusieurs enfants en charge. Il faut également être une femme enceinte ou allaitante. Donc, voici l'ensemble des critères que le projet prend en compte pour identifier les différents bénéficiaires qui vont être assistés dans le cadre de notre programme. – Quelle une femme, parce qu'il y a une femme, parce qu'il y a une femme de la femme, – Il y a une femme de la femme. il y a des hôtes. La châte est très forte. Les hôtes ont un peu plus de pêche. Il y a des hôtes. C'est pas ça, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas, c'est pas un petit peu. Il y a un peu plus. mais je ne sais pas. Il y a des hôtes. 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 C'est ce que j'ai fait. C'est parti. Musique 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 Après le dispositif de lave-mère, le bénéficiaire va s'introduire directement dans l'aire de distribution proprement dite, pour commencer directement au niveau de l'aire de sensibilisation. Il est question pour nous de dire aux bénéficiaires pourquoi on leur apporte assistance et également comment ils doivent utiliser cette assistance-là. Il faut noter que nos bénéficiaires ont des cartes qui ressemblent aux cartes identité. Dans ces cartes, ce sont des cartes où ils ont des informations individuelles qui sont gardées de la manière la plus confidentielle possible. Le code ID, qui est le code individuel du bénéficiaire, nous avons le nom et le prénom du bénéficiaire et également la localité du bénéficiaire où il doit bénéficier de son assistance. C'est avec cette carte que le bénéficiaire, à chaque fois qu'il vient dans le site de distribution pour bénéficier de son assistance, il doit présenter cette carte ID. Et c'est cette carte ID qui va permettre à ce qu'il puisse passer dans tous les postes prévus à cet effet pour avoir son assistance. Il faut noter que l'assistance se passe d'une façon, avec la prise de paramètres biométriques. À cet effet, nous avons un partenaire, le partenaire Redrose, et c'est ce partenaire Redrose qui nous délivre cette carte. Après le poste de sensibilisation, les bénéficiaires sont directement orientés au poste de paiement pour recevoir leur assistance. Au niveau du poste de paiement, vous allez voir qu'il y a deux staffs de première urgence et un staff du partenaire financier. Le premier staff de première urgence internationale va prendre l'enregistrement des paramètres biométriques du bénéficiaire et va lui délivrer un reçu de paiement. Sur ce reçu est porté le montant que le bénéficiaire est censé percevoir. Après que le bénéficiaire ait reçu le montant de son dû, il va se rendre vers le partenaire Express Union, l'agent Express Union, qui va lui délivrer son montant. Et le deuxième staff de première urgence internationale, qui est à côté, va se rassurer que le montant porté sur le reçu délivré par le partenaire financier corrobore avec le montant que le bénéficiaire a perçu physiquement. Et c'est le dernier poste, qui est le poste CERA, suivi la relation de rédivabilité et apprentissage. Donc c'est un poste généralement qui est placé à la sortie du circuit de distribution dans l'aide de distribution. Il y a un responsable CERA qui reçoit les bénéficiaires qui ont déjà reçu au préalable leur assistance et leur demande leur intention par rapport à l'assistance qu'ils ont reçue. Et éventuellement, s'il y a des plaintes, elle reçoit les plaintes et les enregistre pour, dans le futur, faire le feedback par rapport à ces plaintes-là. Alors, cette carte, vous voyez, elle a porté un numéro qu'on appelle le numéro vert. Cette carte est distribuée à tous nos bénéficiaires. Au cas où un bénéficiaire a une plainte, n'est-ce pas, par rapport à l'assistance que Première Urgence Internationale porte à leur endroit, il peut appeler ce numéro pour poser, n'est-ce pas, sa plainte. Il faut le souligner, ce numéro n'a pas besoin que le bénéficiaire ait du crédit dans son téléphone. Il peut l'appeler gratuitement et son interlocuteur a la capacité de parler la majorité des langues qui sont parlées dans la communauté. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Le champ école paysan, il y a des étapes définies. La première étape, c'est la préparation. Dans la préparation, c'est là où on effectue le choix du facilitateur, le choix du site. Là, ça s'est fait avec tous les membres du chat-école paysan. Puis vient la mise en place des activités, c'est-à-dire on met le semi et la mise en place de la parcelle. On sème, on entretient. Et puis la troisième phase, c'est après la mise en œuvre de la parcelle, on passe à la phase d'animation. Là, c'est les données, l'analyse, ça consiste à l'analyse de l'agro-écosystème. Donc il y a le suivi des plantes qui se font de manière hebdomadaire par des observations. On note et puis progressivement, en fonction des difficultés qui se trouvent, on essaie de changer, de discuter. Et puis après cette étape de l'animation, on passe à l'évaluation. L'évaluation, là, ça se passe, il y a l'auto-évaluation, il y a l'évaluation qui se fait de manière externe. Et là, ça joue un peu sur les rendements. Et là, tout ce qu'on a appris lors de la phase d'évaluation, on essaie de donner ça comme recommandation. Donc en fait, c'est un peu ça le chat-école. Oui, les rendements, on peut dire que nous sommes très satisfaits parce qu'au départ, quand on commençait, les rendements étaient trop à la limite. Donc progressivement, avec le chat-école, les apprentissages, les différents échanges qu'il y a eu, chacun a pu relever son niveau. Et nous nous trouvons maintenant à un niveau vraiment acceptable. C'est nos bénéficiaires, les 20 membres du groupement, qui ont pu développer tous ces parcelles. Au départ, ils ne parvenaient pas à faire, ils faisaient rien que des petites superficies. Vous avez vu progressivement, ils sont arrivés, où chacun est capable d'emblaver un hectare de superficie. Oui, oui. Par contre le nom de la vie, j'en ai appris le temps, mais le temps le temps l'attent, il y a eu de la vie et les enfants. Par contre, il est vrai que l'on est née. Il est vrai que l'on ne fait jouer une gr Aufgabe. et puis nous avons fait un peu de temps pour les gens qui ont été vivants et je ne suis pas dit c'est pas du temps pour les gens qui ont été vivants les gens ont été vivants un état d'DING.. unharmon, un音, un drastien, des fils, desIR, j' Cameron, des amis, ou de nos des ... des ... Tout cela, c'est une personne qui n'agraient. Dans mon mariage, je l'implais, et dans mon mariage, je me sens sur le public, Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Dans nos activités de sécurité alimentaire, nous avons un volet appui aux petits ruminants. Les chèvres que nous avons mises à la disposition des 10 bénéficiaires ici à Mayo-Sanganare. Chacune des bénéficiaires a eu deux chèvres. C'est les deux chèvres qui ont pu se multiplier pour donner une vingtaine, une trentaine de chèvres déjà au bout de deux ans. Les bénéficiaires ont été choisis suivant les critères préétablis. C'était des anciens bénéficiaires, des anciens éleveurs qui ont perdu leur cheftel. Et puis, ça a été reconstitué de cette manière. Actuellement, je pense qu'ils se retrouvent très bien. Donc, ces 10 bénéficiaires, tous sont des femmes ici. C'est une activité qui a été dédiée aux femmes. Donc, c'est elles qui encardent le ménage. Donc, qu'elles puissent reconstituer le cheftel pour pouvoir intervenir à plusieurs niveaux, que ce soit l'appui des enfants sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation des enfants, et sur le plan nutritionnel des enfants. J'ai vu de la maison. La famille, la famille, la famille, la famille. C'est un langage de nombreux, les enfants et les enfants. Et là, la famille, les enfants,... C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Au fil du temps, Première Lugence Internationale a développé une approche intégrée afin de répondre au mieux aux besoins des populations. Au-delà de la crise centrafricaine, l'approche intégrée consiste à privilégier une approche plus globale qui prenne en compte toutes les dimensions d'une problématique afin de proposer une combinaison de solutions efficientes et efficaces en s'appuyant sur les domaines de compétences développés par l'ONG, sur la mission mais aussi en faisant recours aux partenaires présents dans un souci de complémentarité. Depuis 2017, l'association est justement le chef de file du mécanisme de réponse rapide dans l'extrême nord qui apporte aux populations nouvellement déplacées un soutien multisectoriel selon cette approche. Le mécanisme de réponse rapide, c'est un programme mis en place par PU et ACF en concertion. Il est en sa quatrième année, je veux dire, et il a pour objectif principal de venir auprès des populations nouvellement déplacées dans un délai de moins de trois mois parce que les nouveaux mouvements de population constituent de nouvelles crises qui ne figurent pas dans les réponses humanitaires actuellement adressées par les acteurs humanitaires. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle le mécanisme de réponse rapide. Nous avons remonté 33 alertes, nous avons mené 30 évaluations multisectorielles, nous avons conduit 31 interventions en abri, en articles ménagers essentiels et en hygiène assainissement et toutes ces interventions ont couvert 66 285 personnes par rapport à l'eau, au programme d'eau et en hygiène assainissement et 19 966 pour les articles ménagers essentiels et les abris. Et c'est là sur les trois départements couverts par les programmes, notamment le Logon-Chari, le Mayo-Sava et le Mayo-Sanaga. Alors, les grands défis, le premier c'est qu'il y a l'augmentation des besoins des personnes déplacées compte tenu de l'activisme des groupes armés non-étatiques sur la zone d'intervention. Le deuxième défi, c'est que nous sommes sur une zone où, de manière structurelle, la couverture à nos potables, la couverture est très faible. Nous sommes à 25-29% selon les données réunies par Hocha et la communauté humanitaire. En même temps, en termes de besoins, comme c'est le cas pour l'eau, chaque fois qu'il y a un mouvement de population, les besoins en abri et en articles ménagers essentiels tournent autour toujours de plus de 70% des ménages déplacés. Dans le Grand Nord, l'accès à l'eau potable est la principale préoccupation des populations. Selon l'aperçu des besoins humanitaires de 2021 publié par le Bureau de la coordination de l'aide humanitaire au Cameroun, 44% des populations de cette région citent l'accès à l'eau potable comme leurs besoins prioritaires. Avant l'accès à la nourriture et l'accès aux soins de santé, par ailleurs, le manque d'infrastructures d'hygiène et d'assainissement contribue fortement à la propagation des maladies hydriques telles que le choléra, le paludisme, qui contribuent directement à aggraver l'état nutritionnel des jeunes enfants. Le service eau, hygiène et d'assainissement au sein de la première urgence, eau, hygiène et d'assainissement, dans le volet eau, nous nous occupons de tout ce qui est installation, infrastructures eau, comme la réhabitation, la construction des forages, la mise en place des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Également, nous nous occupons, pour ce qui concerne le volet hygiène, nous nous occupons de la promotion des bonnes pratiques d'hygiène dans les ménages et au sein des communautés. Également, pour l'activité d'assainissement, nous faisons la construction de lacrines, de lacrines modernes, vidangeables, et de lacrines d'urgence dans les sites déplacés. Nous faisons également la distribution des kits WASH, parce que le projet que nous mettons en œuvre, c'est un projet avec une approche intégrée. Il y a le volet assistance alimentaire, à travers la distribution du cash, il y a le volet assistance nutritionnelle, et il y a également le volet eau, hygiène et d'assainissement. Donc, il est question de distribuer aux ménages, dans lesquels nous avons diagnostiqué les enfants mal nucrés, des kits WASH qui vont les permettre d'assurer les bonnes pratiques d'hygiène au sein des ménages. Donc là, vous avez devant vous les kits que nous remettons aux ménages. Les kits sont constitués, tels que vous voyez là, des seaux, donc des récipients pour le transport et le stockage de l'eau dans les ménages. Nous les distribuons également des aquatables pour le traitement de l'eau à domicile, parce qu'une eau non potable est également une source de contamination des maladies hygrides, qui peuvent également causer une malnutrition. Donc, du coup, nous distribuons ces aquatables qui les permettent de traiter l'eau au niveau des ménages. Et là, nous devons nous rassurer que cela respecte les normes sphères. Généralement, les normes sphères prévoient pour un ménage, pour l'eau de boisson, 2,5 à 3 litres par jour par personne. Donc, c'est sur la base de ces calculs que nous nous basons pour déterminer les kits nécessaires et la quantité d'aquatables nécessaires pour un ménage. Donc, l'eau que vous partez chercher auprès du point d'eau ? Ça peut arriver que cette eau soit potable, non contaminée ? Mais lors de la manipulation dans le transport jusqu'à la manipulation à la maison, cette eau peut être contaminée ? Lorsque vous utilisez les récipients sales, les gobelets sales, tout cela, ça contamine l'eau de boisson ? Dans les kits qu'on va vous donner là, il y a un seau de 20 litres et un bidon de 20 litres. Parmi les activités que nous mettons en œuvre, pour parler plus précisément du secteur eau, Nous avons dans le cadre de ce projet la réhabilitation des points d'eau dans des forages et la construction de nouveaux forages dans la communauté et dans les différents centres de santé. Dans le forage que vous voyez devant vous là, c'est un des forages qui a été diagnostiqué et puis sélectionné pour cette réhabilitation. Donc, le projet est en train d'être mis en œuvre dans le Maïau-Sava et en même temps dans le Lougon-Echari également. Ce forage qui sert à toute cette communauté pour l'approvisionnement à l'eau est resté fonctionnel depuis plus de cinq mois. Musique C'est parti. Je m'appelle Ukwaya Rebeca. Je suis âgée de 41 ans et je suis mariée avec 7 enfants. Avant la création, on avait des difficultés ici à Ourokesou parce que c'est surtout en saison sec. Il n'y a pas de l'eau. Les gens quittent d'ici pour aller au barrage de Bozongway, à 5 km pour amener l'eau. On a des difficultés et on traverse beaucoup de maladies. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à l'hôpital, on parle de la fièvre typhoïde, le choléra. On avait beaucoup traversé des cas difficiles. C'est mauvais. Quand quelqu'un tombe malade, il faut prendre le produit. Pour payer même le produit, c'est avec difficulté parce qu'en tout moment, quand tu essaies de traiter, par exemple, la fièvre typhoïde, ça revient, ça revient. Ça nous cause des problèmes parce que le moyen aussi, chaque fois qu'on est à l'hôpital, ça c'est les difficultés pour nous. C'était les difficultés. Depuis qu'on puise l'eau ici, l'eau est fermée, c'est traitée, on prend l'eau, il n'y a pas de problème. Il y a moins de maladies, tout ça là. Ça nous a vraiment permis à d'être vraiment de la santé et nous sommes vraiment heureux ici à Ourokesou. Moi, je m'appelle Miskivu Pascal, artisan réparateur de la commune de Mokolo. J'ai 31 ans, j'ai 5 enfants. Je n'avais pas d'outils. Je travaille avec les clés bruculaires comme ça et j'avais beaucoup de difficultés. Et même pour avoir le moyen de déplacement, je n'avais pas. Il faut aller déplacer d'un point à l'autre point d'eau. Donc, j'avais beaucoup de problèmes. La première agence internationale, moi d'abord, formé comme artisan réparateur des types de pompes, la pompe india et la pompe verrien. Et après cela, ils m'ont encore formé comme comité de gestion de point d'eau au niveau des localités. Et ils étaient encore formés comme technicien d'analyse bactériologique et aussi pour le traitement d'eau. Avant, on n'avait rien comme les outils. La première agence nous a dotés d'un test à outils complet avec les clés complètes et aussi l'appareil d'algoire, d'analyse. Et aussi la sonde, les EPS. Donc, ça nous facilite beaucoup les activités sur le terrain. Je suis très content. Même la population est bien en eau potable. Donc, vraiment, pour moi, c'est une grande joie pour moi. Et je remercie la première agence qui m'a beaucoup aidé. Moi, je m'appelle Oumate Mala. J'ai 39 ans. Je suis marié de 7 enfants. Je suis déplacé depuis octobre 2014. Et jusque-là, je suis encore toujours déplacé. Oui, ma vie d'avant, quand d'abord, je n'ai pas subi les conflits de guerre, de groupes armés. J'étais, quand j'étais chez moi, j'étais commerçant. J'avais ma petite boutique. Et j'étais un grand producteur, un grand agriculteur. J'ai produit le maïs. J'ai produit l'oignon. J'avais ma maison bien équipée. Je n'avais pas de problème. J'envoyais mes enfants à l'école. Je n'avais même pas ni de problème de loyer. J'étais à l'aise comme je veux. Je faisais dans mes commerces, mon agriculture, l'élevage des petits ruminants. J'étais à l'aise. Je n'avais pas de problème. C'est à cause de la guerre. On a fui à cause de la guerre. Vous savez que le groupe armé, quand ils sont venus nous chasser, on était obligé, j'étais obligé de laisser tous mes biens. Certains de mes biens ont été emportés par le groupe armé. Et moi et ma famille, moi et ma femme, mes enfants, on était obligés de fuir pour sauver notre vie. C'est depuis sept ans que j'ai fui mon village, que j'aimerais tous dans un autre village. Et j'ai perdu tout. Je n'avais rien le jour quand j'ai fuié. Et nous sommes regroupés dans une seule chambre. Moi, ma femme et mes enfants. Donc c'est comme ça alors, jusqu'à un autre jour-ci, que je suis. C'est à cause de la guerre que j'ai fui mon village. C'était la nuit de 14 octobre 2014. À 18 heures, juste après, on était en train de manger. On a su que mon village est attaqué. Ça a été ciblé. Et directement, ils ont même tué un comité de vigilance. C'est tout le village qui a fui. Quand on a fui le 14, on est sortis, aller passer une nuit dans un autre village voisin. Et le matin, on est rentré. Et plus tard, une semaine, quand on a encore essayé de rester, et le village encore a été toujours attaqué un 27 octobre, jusqu'à ce que mon père m'a été enlevé. Une soirée, le groupe arméen est venu enlever nos bœufs de la bourre. Les chèvres, ils ont fuié maison par maison. C'est là où il nous a fait fuir. Donc, vous savez qu'à partir de ça, on n'a pas plus supporté de rester. On a tout perdu. Et ce n'était pas facile à nous encore de continuer de rester. Bon, en premier lieu, quand nous sommes venus, c'est vrai, certains ont eu leur famille. Mais moi, quand je suis arrivé, je suis venu seulement rester comme ça, en plein air. il n'y avait pas moyen, ni moyen de payer le loyer. Je n'avais personne comme de ma famille. Mais c'est le chef du quartier qui aurait me donné une petite chambre. C'est là où je suis entré avec ma famille. La première urgence internationale se rapprochait de nous. C'est quand il connaît qu'il y a un mouvement de déplacés. Et il est venu nous rencontrer. Il est passé par nos chefs traditionnels. Il dit qu'il aura besoin de nouveaux déplacés qui ont fui la guerre. Et c'est là où on nous a appelés. Et il dit qu'il s'est présenté. Il dit qu'il a besoin de déplacés, ou que ce soit même le réfugié, pour nous aider. Et c'est là où il nous a recensés. Et on a posé tous nos problèmes, comment notre vie est. Et il est venu nous appuyer en cash, en argent, pour, n'est-ce pas, un peu envoyer nos enfants à l'école, et pour nos santé, et pour aussi avoir trouvé quoi à manger avec. Donc c'est à base de ça que notre vie a un peu changé. Et la première urgence nous a donné du coup 167 000 francs. Et c'est vraiment, je remercie, c'est grâce à ça que vraiment, que j'ai un peu repris mes activités. Les 167 000, j'ai essayé un peu de gérer. J'ai mis une partie dans mon agriculture, et j'ai essayé aussi de faire le petit commerce. J'ai fait une petite table à la maison. Ma femme s'est débrouillée avec. Et moi, je me suis investi dans l'agriculture. C'est là où ma vie a un peu repris. Plus qu'un métier, l'humanitaire est un véritable engagement. Un engagement à travailler pour améliorer les vies. Les employés humanitaires s'engagent à respecter ces principes fondateurs que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Le déploiement de l'aide humanitaire nécessite que soient mobilisées diverses compétences. Mon parcours est un peu atypique parce que j'ai commencé des études en sciences économiques et sociales. Et parallèlement, je poursuivais mon rêve, celui de devenir footballeur professionnel. À la suite de mes études que j'ai continuées à Marroa, j'ai eu à faire un stage dans une organisation de trois mois et après cela, je suis rentré sur Douala. À Douala, avec des difficultés de chômage, des difficultés de trouver un emploi, j'ai décidé de me lancer dans le métier de mototaxi-main. Par contre, sur Douala, le challenge que je rencontrais c'était l'agglomération. Il y avait tellement de mototaxi-main, tellement de véhicules, tellement de camions et ça me faisait un peu peur puisque je ne m'étais plus jamais lancé dans ce métier. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans une autre ville dans laquelle l'agglomération est moins abondante. Et c'est comme ça que je décide de remonter sur Marroa. Arrivé à Marroa, je m'apprête à me lancer dans mon métier de mototaxi-main que je m'étais déjà bien formé avant. Mais cependant, je me rends compte que la première agence internationale est sur le point de recruter un acheteur sur la base de Courserie. Et ayant le diplôme et ayant aussi un petit background de stagiaire, je me dis que pourquoi pas, je vais pourceler. et voilà comment je possède la première agence. Et à ma grande surprise, je suis retenu à première agence. Première agence me propose le poste de loïcicien assistant. Et avec tout joie, je décide d'accepter le poste. Et voilà comment je suis écrité à première agence en novembre 2019 sur la base de Courserie. Première agence a changé ma vie sur plusieurs volets. Je dirais, d'abord, dans un premier temps, c'est ma perception de la vie. Il est vrai que nous avons tous une façon de l'avoir, une façon d'aider les gens, une façon de venir en aide aux nécessités et aux vulnérables. Par contre, à première agence, j'ai eu l'opportunité de toucher du doigt, de voir de près ce à quoi l'aide humanitaire sert. Première agence m'a permis de changer la perception que j'avais de l'humanité. Ce n'était pas la même perception que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire venir en aide aux personnes vulnérables, venir assister ceux qui sont dans la souffrance extrême. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas retirer dans la mémoire de quelqu'un. Et ça, c'est un plus en tout cas, un plus humanitaire. Ce que je trouve intéressant dans le métier d'assistant logicien ici à première agence, c'est la capacité que l'assistant logicien a d'apporter un soutien, d'apporter un support. En fait, ici, mon travail consiste à mettre les collègues de programme et tous les autres collègues dans un cadre de travail approprié, les doter des outils pour améliorer leur travail. Première agence a mis sur pied un programme, c'est lequel, je vais dire, une structure dans laquelle les staffs ont la capacité et la possibilité d'évoluer à l'intérieur de l'organisation. Et je pense mériter dans le temps de bénéficier de ce programme-là, c'est-à-dire dans l'avenir qui s'est pour profiter de cela et évoluer en poste et peut-être qui s'est de maire responsable de logistique d'une base. Je m'appelle Cyril Jutaboui, je suis adjoint au responsable projet métier sectoriel et je travaille pour Première agence internationale dans la base de Marois. Mon arrivée à Première agence internationale, c'est vraiment le fait du hasard parce qu'à la base, je suis géographe de formation et étant affecté à l'extrême nord et recruté par une entreprise de la place, je les insère au poste de responsable commercial. et dans nos activités régaliennes, il était question de faire des prospections auprès des particuliers et des entreprises, notamment des organisations internationales. Et lors d'une visite de routine à Première agence internationale, nous sommes en 2016, il y a le recrutement des enquêteurs pour mener une collègue de données dans le camp du Minawa et ainsi que je vais également postuler à ceux-là et je serai recruté parmi ces enquêteurs et c'est de là que partira mon déclic pour les activités humanitaires. Le moment le plus marquant de ma carrière, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est ce moment-là où je suis entré en contact avec ces réfugiés qui étaient dans le camp du Minawa et vraiment, ça a été vraiment un déclic dans ma carrière. C'est cela qui m'a vraiment fait comprendre et je me posais la question comment est-ce que les personnes peuvent se retrouver dans des situations aussi difficiles et cela me touchait particulièrement. C'est comme ça que quelques mois plus tard, une autre organisation que je préfère t'aider le nom a lancé une offre pour recrutir les agents de terrain et j'ai postulé à cette offre-là. Je suis passé d'enquêteur à agents de terrain ensuite, j'ai exercé en tant que superviseur dans cette organisation internationale là. Après, je suis partilé de cette organisation pour une autre organisation et depuis l'année dernière, je suis à première agence internationale en tant qu'adjoint responsable projet. Première agence internationale a changé ma vie dans le sens où à première agence internationale, il y a des interactions vraiment très très soudées entre les différents collègues et vraiment, première agence m'a rapidement adopté comme famille et c'est cette envie-là, c'est cette ambiance-là qui fait en sorte que nous nous sentons intégrés dans ce que nous faisons et également que nous, qu'avoir laissé nos familles de l'autre côté du pays pour se retrouver ici-là, nous ne nous sentons pas très très dépaysés parce que vraiment, première agence avec son top management accompagne les staffs dans les activités au quotidien. Honnêtement, je ne me vois pas exercé dans un autre domaine que celui de l'humanité parce que depuis que nous avons commencé à mener ce travail, ce boulot, nous sommes vraiment, comment dirais-je, nous sommes vraiment intégrés dans ce que nous faisons et nous ne pouvons, pour le moment, je ne me vois pas en train de mener notre activité en dehors de ce que je fais déjà aujourd'hui. C'est une passion pour moi d'assister ou de prêter assistance aux personnes vulnérables que nous rencontrons dans les communautés où nous travaillons. Comme perspective pour l'avenir, moi, j'envisage être vraiment occupé, un poste de responsabilité au sein de l'organisation qui pourrait également m'aider l'occasion de partager avec mon staff le peu d'expérience que j'ai déjà dans ce que je fais parce que si j'estime que je suis parti du bar pour être là aujourd'hui, parti de collecteur de données pour être adjoint responsable pour aujourd'hui, c'est vraiment, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été évident et j'estime que le peu d'expérience que j'ai, je pourrais également la partager avec les membres de l'équipe auxquelles je suis à la tête. De retour à la base de Marois, nous avons rencontré Hawa Nathalie Mvom au bureau de coordination de Yaoundé. Hawa est aujourd'hui assistante logistique, mais il y a quelques années, elle n'aurait pas pensé au métier de logisticienne et encore moins à travailler dans l'humanitaire. Elle raconte son parcours atypique. Je suis arrivée à la première urgence de manière assez inattendue. C'était pendant une période, une période pendant laquelle j'étais en recherche du travail. Il faut noter que aujourd'hui, je suis logisticienne, mais de base, j'ai une formation en assurance. Et j'étais dans une période vraiment noire dans laquelle j'avais fait plusieurs petits stages qui n'avaient pas abouti au boulot. Et je suis allée un peu me réfugier en famille à Angangdiri. Et durant ce séjour, par hasard, j'ai un frère à moi, un cousin, qui me parle d'une affiche de stage qu'il avait vue. et me demandant, voilà, on recherchait une stagiaire support, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable d'aider dans les finances, les RH et puis la logistique. Voilà. Durant mon parcours, moi, j'ai fait quand même un peu de comptabilité. Donc, il me disait, voilà, tu peux essayer côté comptabilité, au moins, tu pourras assurer et tout. je n'étais pas partante. Déjà, je lui demande premier urgence, c'est quoi. J'avais vraiment pas d'idée de ce que c'était que premier urgence, dans quoi il faisait. Donc, je me suis documentée et puis j'ai décidé de postuler quand même. J'ai postulé, nous avons fait des tests écrits. À la suite des tests écrits, j'ai été rappelée pour la partie orale. en même temps, pour moi, c'était perdu d'avance parce que, sur le coup, nous étions trois, mais il y avait un monsieur qui avait une assez grosse expérience. Je me disais, mais, oh, voilà, c'est sûr que le monsieur, il va prendre ça et tout. Mais, après tout ça, j'ai été rappelée. et là, on me dit, voilà, vous avez été sélectionnée comme stagiaire pour être stagiaire support. Je commence immédiatement. Je crois que c'était deux jours après qu'on m'ait appelée. Je commence mon stage. j'ai commencé par les admins, mais moins d'une semaine après le début de mon stage, il y a l'acheteur qui démissionne. et quelques temps après, c'est l'assistant logisticien qui démissionne. Alors, il n'y a plus personne en logistique en dehors de, à l'époque de mon chef qui était le log admin. Je me retrouve donc à arrêter la partie admin que j'avais commencé à faire pour me retrouver en logistique parce qu'en plus, il faut rappeler qu'à cette période, on était sur, on avait plusieurs projets, on avait plusieurs achats qu'il fallait faire. Donc, il fallait absolument combler ce gap-là. Et donc, je me retrouve en logistique, un peu perdue parce que, n'ayant jamais touché à la chose, j'ai eu quand même le temps avec l'assistant logisticien pendant, je crois, une semaine ou moins de voir certains dossiers et tout. Alors, là, ça a commencé en crompe, il fallait monter des dossiers d'achat, il fallait réceptionner des achats, il fallait, voilà, il y avait plein de choses à faire. Je vous assure que c'était un baptême de feu intense. Donc, voilà, j'ai assuré ce gap pendant pratiquement trois mois, deux mois et demi, trois mois à trois mois, jusqu'à ce que la nouvelle équipe arrive. Et c'est comme ça que je suis plutôt devenue partie de, comment on dit, stagiaire support pour être stagiaire logistique. donc, voilà, comment on débute ma carrière logistique véritablement au sein de première urgence où j'ai eu beaucoup d'appui de mon chef, beaucoup d'appui de lui et puis des autres personnes qui sont venues par la suite. Et puis, voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai démarré, quoi, à première urgence. J'ai été rappelée et là, on me dit, voilà, vous avez été sélectionnée comme stagiaire pour être stagiaire support. Donc, voilà un peu comment j'arrive à première urgence dans un premier temps pour un stage de trois mois. Le premier moment marquant pour moi dans ma carrière, c'est mon recrutement. Mon premier recrutement à première urgence au mois de février 2018. Mon deuxième ferme à Caen, en fait, ça a été ma première visite dans un camp de réfugiés, celui de Gado Badjiré, à l'est, près de Gawaboulaye. Nous leur apportons le minimum, le strict minimum pour les aider un peu à avoir une certaine dignité, reprendre leur humanité. Et voilà, ça, ça a été quelque chose de très fort, de très fort. Dans mon métier, j'ai trois choses qui me plaisent, plus que tout. La première chose, c'est ce que j'ai déjà dit, je pense, mais que j'aime bien redire, c'est justement ce sourire qu'on apporte aux gens, cette dignité qu'on leur redonne à ces personnes qui ont été déplacées, qui sont quittées de chez eux à cause soit d'une guerre ou autre. En deuxième, c'est le contact avec les gens. Moi, je suis quelqu'un qui suis beaucoup en contact avec des fournisseurs, des prestataires, avec d'autres collègues dans nos différents clusters et tout. C'est quelque chose de passionnant, d'intéressant pour moi. Et la dernière chose qui n'est pas la moindre, c'est le fait que lorsque vous travaillez dans une ONG, à première urgence, par exemple, le système de travail veut que nous puissions nous familiariser les uns et les autres. Nous sommes comme une famille. Première urgence internationale en tant que poursuivre ces activités en 2022 au-delà, en privilégiant l'appui d'urgence et la construction des moyens d'existence des populations les plus vulnérables du Cap Aoun, quel que soit leur statut et ce, dans toutes les zones où les besoins se feront ressentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada